une semaine de taf que ça m'a coûté cette merde ah et bonjour et bienvenue chez les déglinguer du piston bon alors là tu vas me demander pourquoi j'ai acheté un mishimoto étonné que j'ai dit que j'avais pas de thunes ben en fait de base sur le site mishimoto il était à 230 et ceux d'origine était à 190 donc je me suis dit pour éviter le problème de casse qui a subvenu à cause du plastique pour pas beaucoup plus je me suis dit je vais prendre un truc de qualité haute performance qui me permettra également de quand je mettrai un turbo dessus si j'en mets un du coup j'ai directement un truc au débit qui va refroidir beaucoup mieux mais finalement il ne m'a pas coûté le prix qu'il aurait dû me coûter pour la simple et bonne raison que sur le site de mishimoto quand je l'ai commandé mais en fait il devait venir d'allemagne et au final est venu d'angleterre je l'avais dit dhl me demandait 85 balles de frais de douane que j'avais calculé j'avais tout calculé et ou dans le pire des cas ça aurait été 50 euros dans le pire des cas il me demande 80 balles du coup bah j'ai contacté le vendeur c'est un bordel en gros ça a pris un mois parce que je sois remboursé directement par paypal parce que le vendeur ne répondait pas du coup après je vais recommander chez drift shop donc là c'était 280 balles et puis 230 ça m'a coûté une semaine de taf là on devrait être bon pour un bon moment et ça reste que pute péter c'est parti C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. à tous mais la boîte et c'est la moitié de la voiture ça va elle bouge il a mis plus que le niveau là elle est pas dégueu mais il a mis bien plus que le niveau par contre il va pas s'arrêter de couler elle était vachement au dessus du niveau c'est juste une vis ça c'est du coup de la merde je peux pas mettre de joint dessus sur le bouchon de remplissage t'as pas de joint c'est sur le bouchon de vidange le bouchon de remplissage je sais pas si ouais franchement là j'ai cru que j'avais rippé attention je laisse la main dedans et c'est chaud pas de銀 c'est ça il va me couper en deux saumu�� mais ça upcoming mal r Trop bien Moi tu peux te décliner ta gueule Mais c'est incroyable y'a rien qui s'intéresse Ah ouais ? Je te jure Ouais J'avais galéré pour le bouchon de vidange du moteur C'est sûr qu'il y avait le vidanger hein Pas de regrets T'as trouvé le bouchon d'emplissage ? Oh t'as Ouuuh C'est de l'huile de boîte Ah non c'est Oh Oh putain ça monte dans la gorge Ah Mon frère Oh elle est verte Oh mec elle est verte Mec tu sais que l'huile que je mets pour un moment de temps C'est la même C'est vraiment du sirop de menthe Je vais le boire Mais vas-y y'a un litre dans le pont Ah non mais je suis un débile Euh il faisait joint Ah putain Le tuyau il était tellement gros il faisait joint Attends Du coup ça en roue pas Attends je vois un peu Si tu voudrais te faire ou pas Le bouteille sur le monte Putain elle est tout verte c'est incroyable J'ai la même pour mon Pour la 125 Elle va sûrement servir à faire la pointe de la boîte de la 205 Change déjà le moteur de la 205 elle est morte Mais elle roule encore Mais elle est morte elle va te claquer dans la gueule Mais c'est pour ça qu'elle est là Ah Mais tu vois je peux le tuer en mode de Non tu lâches pas de caisse Arrête cette scie J'attends il est chaud C'est ton temps Mais je m'en fous j'ai mis une allumette Et on claire Tous Putain il va tout le tuer En plus avec lui lui ça prend feu En plus il y a tout ça avec courage Je serre là Non le pire c'est le bidon bleu là-bas Hop on va te mettre là Ici tu seras pas trop mal Alors Bon j'avais parlé de fin de projet initial Donc pour ceux qui savent pas de quoi je parle en fait c'est que Au début quand j'ai acheté cette voiture Le projet c'était de la remettre en état La garder d'origine Et de rouler avec pendant quelques années En faire mon dailies Je fais pas beaucoup de bornes On va pas se mentir Donc en soit je vais pas lui faire prendre des bornes Et le projet c'est du coup de la garder quelques années Et de la revendre Quand le prix l'aura encore monté Parce que la cote elle fait que de monter C'est des japonaises là En fait dans la partie restauration rénovation Que je devais faire Ben là j'ai fini Donc on a terminé par la vidange de boîte Pour être sûr que tout soit neuf dans la voiture Donc j'ai changé les courroies J'ai changé les huiles J'ai tout changé En soit le projet initial Tel que je l'avais prévu est terminé Donc je n'ai plus rien à faire sur la voiture Sauf que vous avez déjà du le voir dans certaines vidéos J'ai commencé à faire du tuning Tout simplement parce que déjà à cause de la rouille J'ai du couper le bac qu'il y a dans le coffre Donc la voiture n'a plus trop d'origine Et ben c'était inévitable Je suis tombé amoureux de la voiture Donc rouler avec, cruiser c'est un bonheur Vouloir tartiner c'est un bonheur Juste les sièges ils ne tiennent pas très bien Donc c'est un peu chiant Mais en soit la voiture c'est un putain de kiff Je kiffe cette putain de bagnole Des fois j'en chie en dessous Parce que des trucs c'est assez grippé à la mort c'est rouillé Mais en fait tu l'oublies dès que tu montes dedans Et que tu roules Donc en fait je m'en suis un peu attaché C'est pour ça que j'ai commencé à la personnaliser Comme d'habitude de la simplification à la mort Virer tous les trucs qui ne servent à rien La rendre plus, j'aime pas dire ça mais Plus compétitif tu vois Genre simplifier tout à la mort Pour que tout soit facile d'accès Ca ça doit faire partie de mon trouble autistique Tout vouloir simplifier à la mort C'est pareil dans tous mes setups PC Setup vidéo, la caméra quoi Bref moi faut que ce soit run and gun Faut qu'en 2 secondes tout soit viré quoi Donc ce n'est pas vraiment à la fin du projet C'est la fin du projet initial Mais ça va continuer T'inquiète pas Je parlais de turbo Peut-être dans l'avenir L'idéal pour moi ce serait le swap rotatif Le Saint Graal Mais sur cette voiture Pour le moment elle va rester moteur Plus ou moins stock Donc juste pour rouler tous les jours Et m'amuser avec Parce que de base c'était aussi ça Je voulais une petite propulsion Pour m'amuser un peu Faire un peu de drift J'ai l'intention de lui faire un look esthétique Donc garder la couleur verte Mais peut-être repeindre Et lui donner un look vintage Donc avec des belles jantes bien vintage Un intérieur bois métal Tu vois quelque chose de Plutôt sympa Donc t'inquiète pas Il y aura encore des vidéos sur cette voiture Ca sera beaucoup du tuning Et d'ailleurs la prochaine vidéo sera à ce sujet Donc si tu veux pas louper les prochaines vidéos N'hésite pas à t'abonner Tu peux aussi mettre un like si cette vidéo t'a plu Et un petit commentaire Ca fait toujours plaisir Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine Si j'ai le temps de la finir la vidéo Ou la semaine d'après Mais on se retrouve bientôt T'inquiète pas Allez Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir